Générique ... Mardi 1er novembre 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Dans les informations de ce jour, après la tenue et la réussite du Forum national des investissements pour les magences de Madagascar qui a duré deux jours au CCI, Viva, toute la concrétisation des projets dans le cadre du PEM se poursuit. La garantie de la réussite de ce PEM dépend également du secteur privé et du secteur public, une situation qui a été prouvée par les MOU qui ont été signées durant ce Forum. Ainsi, le Président de la République a remercié tous ceux qui ont participé à ce Forum. Le Forum national des investissements de Madagascar s'est tenu le 28 et 29 octobre dernier. Une rencontre qui a regroupé les acteurs publics, le secteur privé et les divers opérateurs économiques pour voir ensemble des points de coopération pour le développement de Madagascar. Ainsi, je suis reconnaissant envers tous ceux qui ont contribué et participé à la réussite de ce grand événement, à savoir les responsables étatiques, les partenaires, les opérateurs, les grandes entreprises et aussi ceux issus du secteur privé qui sont venus participer et honorer de leur présence, ce Forum. Je remercie particulièrement mes collaborateurs au sein de la Présidence de la République, ceux issus des différents ministères, les journalistes, les médias publics, mais aussi les techniciens qui ont donné la main dans la diffusion en direct et tous ceux qui ont participé dans la réalisation de ce grand événement. Comme ce que j'avais déjà mentionné dans mon discours, je souhaite des partages et des débats et que les visions qui ont été présentées durant ces deux jours se concrétisent et apportent un nouveau souffle au projet de développement de notre cher pays. Chacun doit donner la main pour poursuivre tous les efforts qui ont été déjà entrepris et bâtir un avenir meilleur pour Madagascar. Ce qui fait l'actualité de ce jour également, le 1er novembre marque la célébration de tous les saints de l'Église catholique. Il était appelé autrefois Jour des Saints et est célébré chaque année par l'Église catholique apostolique romaine. L'État avec Fungessina Mireille et Yves Chanel. Le 1er novembre Le 1er novembre est un jour important pour l'Église catholique romaine. Tous les saints sont célébrés ce jour, qu'ils soient connus ou non. Cette célébration se fait solennellement selon un catechiste. La fête du 1er novembre est différente du 2 novembre. Le 2 novembre, on célèbre les morts et normalement, c'est le jour où l'on devrait déposer des fleurs sur les tombes, explique un théologien travaillant au sein de la paroisse d'Ittaussi. Toujours pour l'Église catholique, ce jour s'appelle le Jour des Saints. Et de nombreuses familles ont déposé des fleurs et nettoyé les abords des tombes de leur famille décédée aujourd'hui à Passambaza Mazina Antirabé. Les détails avec notre correspondant Antirabé, Jameson Ranjanar Manan. Le 1er novembre est un moment où les familles commémorent leurs proches défunt. À cette occasion, elles déposent des fleurs et nettoient les abords de ces tombes. Ici, à Passambaza Mazina Antirabé, de nombreuses familles l'ont fait. Pour cette famille, par exemple, c'est une tradition, car avant sa mort, leur proche leur a demandé de le faire. Chacun a fait ce qu'il pense être approprié sous la tempe des membres de leur famille défunt en ce 1er novembre et ont déposé des fleurs, d'autres y ont chanté et pris des photos. Bref, la plupart ont consacré une demi-journée pour le faire. Et dans la page politique, selon la CENI, environ 1 000 ans d'électeurs se sont inscrits lors de la refonte de la liste électorale. L'objectif est encore loin d'être atteint et les électeurs ont encore un mois et demi pour s'inscrire. Reportage de Ruth Christelle Rakoutoumalal. 8,37% des électeurs sont inscrits lors de la refonte de la liste électorale qui a débuté il y a un mois maintenant, soit 1 000 ans, 137 929 électeurs sont au Madagascar. Ces chiffres ont été obtenus grâce au porte-à-porte des agents recenseurs de la CENI et l'inscription dans les bureaux de Fukuntane qui sont ouverts 7 jours sur 7. L'objectif est encore loin d'être atteint car la CENI vise plus de 13 000 ans d'électeurs d'ici le 31 décembre. À cet effet, les citoyens majeurs sont encouragés dans l'accueil des agents recenseurs quand ils viennent chez eux. Il est également possible de s'inscrire auprès des Fukuntane. Il ne faut pas oublier que voter est un droit et un devoir et que c'est le seul moyen pour agir sur l'avenir. Revenons dans la page économie que les Japonais sont intéressés par le cacao de Madagascar. Des responsables d'une entreprise japonaise ont effectué une visite à Mbanz pendant deux semaines et ont travaillé avec des agriculteurs locaux afin d'établir une méthode de traitement en faisant plusieurs essais sur la fermentation et le séchage. La JICA soutient également ce projet. C'est un joueur à portage signé Ruth Ristel Rakoutoumalal. 95% du cacao de Madagascar provient de Saint-Bran. Il se classe premier en Afrique et figure dans le top 50 des meilleurs cacaos du monde après le concours international Cocoa of Excellence Awards qui s'est tenu à Rome en avril dernier. Après une visite de l'entreprise japonaise Mejiko à Mbanz du 8 au 21 octobre, les responsables ont annoncé leur volonté à collaborer avec les producteurs de cacao locaux pour établir une méthode de transformation et effectuer un test de fermentation et de séchage dans le but de les transformer en chocolats de haute qualité en tirant le meilleur parti de leurs caractéristiques. Cette entreprise transforme et produit des aliments à base de cacao du Ghana, du Vietnam, du Mexique, de la République dominicaine, etc. Ce projet est soutenu par la JICA pour parvenir à un développement durable en promouvant l'industrie du cacao à Madagascar et en améliorant les revenus des agriculteurs. A noter que Madagascar exporte environ 13 000 tonnes de cacao chaque année et 30 000 agriculteurs vivent de ce secteur. Selon les prévisions, d'ici 20 ans, la moitié de la population vivra dans les villes. Pourtant, les infrastructures et les services mis à la disposition de la population, surtout sur les 174 villes dans la Grande-Île, ne suivent pas cet accroissement du nombre de la population, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Hier, il est prioritaire ainsi de développer et de promouvoir les villes afin qu'elles soient un vecteur de développement économique selon les explications rapportées par Annienne Martina et Fiti Merkoufeyn dans ce reportage. Le taux de croissance de la population dans les villes est en hausse pour Madagascar, soit 4,6% par an, selon les statistiques sorties par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers hier. Les 173 villes de Madagascar garantissent les 75% du PIB du pays. Pourtant, actuellement, un tiers des malgaches vivent en milieu urbain. C'est un moyen pour développer les villes. Ainsi, il est primordial d'aménager les villes pour que cette croissance du nombre de la population soit une force et un vecteur de développement, surtout économique, et que chacun accepte et participe pour ce développement. Il s'agit aussi de développer le secteur social, culturel et la protection du développement, des objectifs qui entrent parmi les défis de l'État actuel. Quand une ville est aménagée, qu'il perçoit des financements, il est ainsi possible de mettre l'aménagement des villes comme un moyen vers le développement durable, selon le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers. Une prise de responsabilité depuis la base, pour une bonne décentralisation, c'est aussi le thème de cette Journée mondiale des villes qui a été célébrée hier à Madzang, avec le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers et le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. Le but des partis durant cette célébration, et mettre à la connaissance du public les objectifs de la tenue de cette célébration, la sensibilisation et l'accélération de la réalisation des stratégies nationales et internationales sur la promotion des villes par les acteurs concernés. Et c'était la rentrée des élèves commissaires de police ainsi que des inspecteurs et agents de police au sein de l'ENIAP Antirabé, le dimanche 30 octobre 2022. Les élèves vont passer une formation commune de base de 45 jours, une formation qui les séparera de la vie civile et les intégrera au sein de la police. La rentrée des élèves commissaires pour cette promotion 2021-2023 à l'ENSP Ivato a débuté le dimanche 30 octobre 2022. De même pour les élèves inspecteurs de police pour la promotion 2021-2022 à l'ENIAP Antirabé. Pour les élèves commissaires, 29 sur les 30, dont 9 femmes qui ont été admises, ont répondu présents pour cette deuxième vague au sein de l'ENSP Ivato. Ces élèves vont passer l'épreuve de la formation commune de base durant les 45 jours avant de passer aux formations pédagogiques. Cette formation commune est une formation militaire dont le but est de préparer le physique et d'éduquer moralement les élèves afin qu'ils soient des hauts responsables de l'État comme l'exige le statut de la police. Cette formation est aussi un moyen de préparer les comportements des élèves à préparer leur mental et leur physique à faire face aux responsabilités de la police après la sortie de l'école. Les élèves admis à cette épreuve de formation commune de base passeront sous le drapeau et pourront enfin avoir leur titre de commissaire de police officiellement. Après, ils seront formés au sein de l'École supérieure de la police nationale pour une durée de deux ans. Ces élèves commissaires, officiers, inspecteurs et agents de police renforceront les rangs des policiers dans toutes les régions après leur formation. Rappelons que la police nationale peut recruter jusqu'à 1300 effectifs selon la loi des finances rectificatives de cette année 2022. Dans les actualités internationales de ce soir, plusieurs milliers de Congolais en colère ont manifesté hier à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, contre le Rwanda accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 qui continuent de garder le terrain dans l'est du pays. Rapportage de France 24. Des chants pour crier leur colère contre le Rwanda accusés d'être derrière les rebelles du M23. Ces centaines de manifestants sont descendus dans les rues de Goma pour montrer leur soutien aux forces armées congolaises et surtout pointer du doigt le pays voisin. Nous sommes prêts de combattre l'ennemi rwandais. Nous sommes prêts de combattre la communauté internationale. Nous sommes prêts à faire face à toutes les guerres imposées par le Rwanda et l'Uganda. Cette colère éclate alors que le M23 gagne du terrain dans l'est du pays. La semaine dernière, le groupe armé a pris le contrôle de Kiwanja et Rouchuru Centre, deux localités situées sur la route stratégique nationale 2 qui desserre Goma. Dans le cortège, ces jeunes se disent prêts à combattre aux côtés des forces congolaises pour stopper l'avancée du M23. Nous demandons à notre gouvernement de nous donner des armes pour combattre et s'il n'en est pas capable, alors nous allons nous battre car nous avons la force. Nous préférons mourir pour notre pays plutôt que de nous entretuer. A plus de 2000 kilomètres, là aussi l'indignation contre Kigali est grande. A Kinshasa, beaucoup de Congolais ne croient plus à la voie diplomatique pour instaurer la paix. La société civile réclame une rupture totale des relations avec le Rwanda. On ne peut pas rester en relation diplomatique avec un pays qui vous agresse, avec un pays qui ne fait pas de la paix, avec un pays qui profite de vos ressources pour mettre en péril votre intégrité territoriale. Le gouvernement congolais a demandé à l'ambassadeur rwandais de quitter le territoire dans un délai de 48 heures. L'Union européenne et les Etats-Unis ont multiplié les contacts avec Kinshasa et Kigali pour tenter une fois de plus de trouver une voie pacifique au conflit. Malgré les accusations de la RDC, les autorités rwandaises continuent de nier tout soutien au groupe armé du M23. Et les Israéliens ont commencé à voter aujourd'hui pour les cinquièmes élections législatives en moins de 4 ans. Celle-ci pourrait marquer le retour au pouvoir de l'ex-ministre, l'ex-premier ministre Benyamin Netanyahou. France 24. ...quième scrutin en un peu plus de 3 ans. Donc c'est vrai que les Israéliens présentent tous une certaine fatigue électorale. Les électeurs avec qui nous avons discuté ici dans ce bureau de vote vous disent qu'ils ont parfois un peu l'impression d'être bloqués dans un jour sans fin. Alors là, l'enjeu de ce scrutin, la vraie question, c'est de savoir si l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou va faire son retour. Il se présente cette fois en tant que leader de l'opposition et il veut prendre sa revanche. Ce qui amène à l'autre enjeu qui est très important aujourd'hui, c'est que Benyamin Netanyahou ouvre la porte à une coalition avec l'extrême droite, avec les suprémacistes juifs ouvertement racistes qui sont très hauts dans les sondages puisqu'ils sont crédités de 14 sièges. Il faut à Benyamin Netanyahou au moins 61 sièges pour pouvoir former une coalition. Les sondages montrent qu'entre les blocs, c'est très serré. Vous savez, en Israël, les électeurs changent rarement de camp quand ils votent pour un candidat différent par rapport à l'élection précédente. C'est entre les blocs que ça se passe, entre le bloc de droite et entre le bloc, disons, centre-gauche, qui est représenté par l'actuel Premier ministre Yair Lapid. Yair Lapid qui n'a pas mâché ses mots en fin de campagne, qui dit qu'un gouvernement entre Netanyahou et l'extrême droite serait la fin de la démocratie. Toute la semaine, la France 24 siendra le fleuve Mississippi dans le sud des Etats-Unis à l'occasion des élections de mes mandats du 8 novembre prochain pour en comprendre les enjeux. Pour le deuxième épisode de cette série, leur correspondante aux Etats-Unis s'est rendue dans le Wisconsin pour évoquer la question de l'avortement. Sam White a 23 ans. Tombée enceinte par accident au mois de mai, elle devait avorter à 230 km d'ici, le jour où la courte suprême des Etats-Unis a révoqué l'arrêt Rovi-Way. Une amie devait m'emmener en voiture. Elle est arrivée chez moi, tout était prêt, et j'ai reçu une notification sur mon téléphone qui disait que l'arrêt Rovi-Way était annulé. L'instant d'après, je recevais un coup de fil du planning familial qui me prévenait qu'il ne pourrait pas me prendre en charge parce que l'avortement était devenu illégal. J'étais furieuse pour l'impact de cette décision sur notre pays et pour son impact sur moi personnellement. Étudiante le jour, serveuse la nuit, la jeune femme n'aurait pas eu les moyens d'élever un enfant seule. Elle a finalement pu se rendre dans l'état voisin du Minnesota pour interrompre sa grossesse. C'était extrêmement dur pour moi, mais je me sens quand même privilégiée parce que je suis à l'université, j'ai un boulot et une voiture. C'était une situation terrible, mais je n'imagine pas ce que ça doit être quand on n'a pas les moyens. Et je dois dire qu'aujourd'hui, parmi tous les problèmes auxquels fait face notre pays, le droit des femmes est ce qui compte le plus pour moi. Le Wisconsin est revenu à l'application d'une loi de 1849 qui interdit l'avortement même en cas de viol ou d'inceste, sauf s'il y a danger pour la vie de la mère. Pour les défenseurs des droits reproductifs, le seul espoir d'un retour en arrière est donc de voter le 8 novembre. Bonjour, vous êtes Laura ? Oui. Bonjour Laura, je m'appelle Joëlla. Je fais partie des militants du planning familial du Wisconsin. Nous voulons savoir comment les membres de la communauté appréhendent l'annulation de Roe v. Wade. Il faut savoir qu'il existe des moyens de restaurer l'avortement légal. Je suis inquiète, mais savoir que des gens sont prêts à se battre pour ce que nous méritons tous, ça me donne de l'espoir. Face à la situation, le planning familial a lancé une campagne nationale de 50 millions de dollars pour pousser la population aux urnes. Je crois qu'il est primordial que nous élisions des représentants prêts à se battre pour restaurer l'accès à l'avortement à l'échelle législative et judiciaire pour redonner accès à ce soin essentiel. Partout aux États-Unis, les femmes se mobilisent et s'inscrivent en masse sur les listes électorales. Dans le Wisconsin, selon une récente étude, les nouvelles électrices étaient 17% de plus que les hommes. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bon site de programme Survivor. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada